J'ai encore eu des soucis avec ma manette. Vous savez que celle-ci, à chaque fois que je me connecte en Bluetooth, me pose souci justement au niveau des boutons. Je ne sais pas pourquoi. Ça remappe les boutons complètement aléatoirement. Donc, il va falloir que je n'ai pas eu le temps de m'y pencher hier. C'est ma faute. Et puis après, j'essaye d'arriver sur... De me loguer, de me login sur Twitch. Et il me dit qu'il y a eu un changement de mode passe. Et oui, il y a eu un changement de mode passe. Donc, il a fallu que j'aille bouiner un email que j'ai reçu de Twitch. Enfin bon, je vous passe les détails. J'ai perdu 8 minutes. Voilà. On a perdu 8 minutes. Donc, nous en étions à la partie 3. Nous avions trouvé la clé, pardon, de... Je crois. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Ah, évidemment. Parce que j'ai voulu aller trop vite. Bon, maintenant, on connaît. Ça va vite. Voilà. Ça va bon. Ça va bon. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Il s'est rien passé. Donc, on avait trouvé... Alors, dans l'inventaire... Qu'est-ce qu'on avait trouvé ? On a eu une nouvelle clé. Voilà. Celle-ci. Et en l'examinant, on peut voir qu'elle porte l'inscription escalier nord. Donc, il faut qu'on le retourne, évidemment, dans l'autre bâtiment. Et que nous nous trouvons... En fait, en revoyant la VOD, parce que je suis très mégalo, j'adore me revoir. Non, c'était pour checker le son. Et puis, la luminosité. Je suis tombé sur le passage où, justement, la fin, là où on trouve la clé. Mais juste avant, j'ai vu quelle porte ça ouvrait. Et vraisemblablement, c'est la porte qui se situe tout au nord du premier bâtiment. Donc, on va aller voir ça. Bon, alors ça, maintenant, ce que je vais faire, là, c'est que tout de suite, je vais baisser... Je vais aller dans les paramètres. Parce que j'ai vu que le son du jeu était un tout petit peu trop fort. Donc, je vais le baisser juste d'une case. Voilà. Oui, j'accepte. Et aussi, la luminosité, j'ai vu que c'était un petit peu sombre. Donc, je vais... J'aurais dû rester, je suis bête. Option avancée, j'imagine. Luminosité. Voilà, je pense que ça, ça va être bien. Oui. J'ai vu que c'était quand même très, très sombre chez vous. Voilà. Et je pense, là, chez vous, là, voilà. Là, vous avez... Sur le retour, je vois que là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, oui, alors, on a perdu quelques minutes. Mais bon, c'est des petites minutes qui vont être beaucoup plus confortables pour vous. Parce qu'on a une luminosité qui est bien meilleure maintenant pour vous. Et au niveau du son, il est un petit peu fort. Notamment quand je molestais les ennemis. Donc, on va retourner près de la porte d'escalier, là. Maintenant qu'on a la clé, ça va être bien plus simple. Je vais regarder ma petite map. Je vais dézoomer. Voilà, très, très bien. Je crois que c'est... Alors, attendez. C'est peut-être pas cet étage-là. On peut... Voilà, c'est celle-ci. Donc, là, nous sommes au deuxième étage. On descend... Non, on va directement à la 203. Vous voyez, de la 203. Salut, Nick Taras. Salut, Nick Taras. Salut, mec. J'ai réajusté la luminosité. Je vous ai mis un petit poil de luminosité en plus. Et j'ai baissé un poil d'une case leçon. Hier, je me suis rendu compte que pendant les combats, on m'entendait un tout petit peu moins bien. Donc, deux petits réglages. Je suis désolé, je suis un tout petit peu en retard. C'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, Nick Taras. J'ai eu un petit souci de manette. Encore le mappage des boutons a changé. Et puis après, c'est Twitch qui m'a demandé de me loguer avec mon nouveau mot de passe. Enfin bref, j'ai perdu quelques minutes à checker mes mails. Donc là, on va passer de la 203. Oui, je suis vraiment trop bon. Mais tout de suite, vous êtes gâtés. Voilà, vous êtes gâtés. Bon. Alors, on va passer de la 203 à la 201 comme on a fait la dernière fois. C'est parti. Avec cette petite caméra en contre-champ. Quel plaisir de jouer à ce jeu. Là, en HD, c'est la troisième partie. Mais je suis toujours autant sur le cul de ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, c'est la 203. Voilà, pardon. J'ai été un tout petit peu trop loin. Là, c'est la 202. Where is the 203 ? Voilà. D'une façon générale, je suis un garçon très gentil et beaucoup trop bon. Malheureux. Ça me perdra. Ça me perdra. Ça me perdra. Déjà, d'assurer un stream de qualité comme ça chaque soir à 9h. Pour vous, ça n'a pas de prix. Ça devrait être payant. J'en ai bien conscience. Tous mes proches me le disent. Mais bon. On verra ça plus tard. Il faudrait qu'on mette en place un système de virement, comme je vous parlais hier. Journalier. Parce que même le fait de penser à moi hors stream, quelque part, ça devrait déjà être rémunéré. Les bons souvenirs. Vous voyez ? La qualité est trop bonne pour nous. Il faut que tu fasses quelque chose. Nous ne nous méritons pas ça. Bah, je vais peut-être après, oui. Je pense qu'il va falloir que je salisse l'image. Il va falloir que je mette quelques parasites. Il y a des moments où je me rends bien compte. Je me rends bien compte que c'est trop propre. C'est trop parfait. Même là, regardez. Le fond vert, maintenant, est impeccable. Enfin, je veux dire... Bon. Et on ne va peut-être pas marcher pendant toute l'aventure. Surtout que je ne suis pas du tout là où je dois être. Je me suis planté. Allez. Je cause, je cause. Et j'ai loupé l'embranchement. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du charme de Silent Hill aussi. Mais d'avoir ajouté un petit peu de luminosité, même pour moi, c'est plus agréable. Là, je ne vous mens pas. Il y a des moments, quand j'ai regardé la vidéo sur YouTube, Ah ben non, on ne peut pas passer ici. Ce n'est pas du tout la clé... Le bon... Bon, on va trouver. Mais ce n'est pas du tout la clé de l'escalier, là. Là, on ne peut point. Alors, attendez. Je dézoome. OK. Bon, là, le troisième, on ne peut pas. Voilà. Il faut qu'on descende d'un étage. Autant pour moi. Bonsoir, Léa. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous vous sentez un peu seul. Non. En définitive, je ne me sentais pas du tout seul. Mais je suis content de vous voir. Mais mon fils est dans sa chambre, là. Je m'en suis occupé aujourd'hui. Et ma femme est rentrée. Alors, les blagues, un petit peu... Vous avez compris. Il y en a certaines qui tombent sur le coup de la loi, désormais. La loi maritale. Alors, si vous me trouvez un petit peu plus bisonours et un peu plus chiant, ne soyez pas étonnés. Alors, je plaisante. Pas du tout. Je me suis complètement planté. Salut, Tama. Oh là, décidément. Mais alors, tout le monde est là. Mais alors, ça, c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'étais au premier. Ce n'était pas bon ? Qu'est-ce que j'ai merdouillé ? Attendez. Ben, c'est là. Oui, c'est bon. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un du mal. Je crois que j'ai du mal parce que pour eux, le premier étage, en fait, c'est le rez-de-chaussée pour nous. Hein, c'est ça, hein. Ils nous emmerdent, les Américains. Mais merde. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je me bouine, là ? Ils me disent que je peux passer, mais je ne peux pas du tout passer. Ah, je me... Mais non, mais c'est moqué de la merde dans les yeux. C'est le début de stream. Voilà. Il ne faut pas m'en vouloir. Oui, big up Tama, évidemment. Oui, excusez-moi. Je m'en mêle les pinceaux parce que je parle en même temps. Ce n'est pas grave. On a la clé. On sait où aller. Vous avez vu, là, le petit mouvement de caméra ? Il y a des moments, bon, je ne dis rien, mais vous remarquez qu'il y a des... Regardez ça. Hop, là. Ça, je crois que c'est sur l'NNC Edition, hein. Ce petit passage, comme ça. Qu'ils ont réajusté. Ah oui, je sais où je veux aller. Alors, je le remontre parce que vous n'étiez pas là en début de live. Regardez bien. Hier, nous avons, évidemment, trouvé cette clé qui porte l'inscription Escalier Nord. Donc, j'ai essayé de réfléchir. J'ai essué un peu. J'ai eu trois petites gouttes dans mon slip. Et puis, après cinq minutes de réflexion, je me suis dit, ça doit être au nord, dans le bâtiment. Donc, c'est là où je me rends. Tout bêtement. Je vous remonte pas sur la carte. Mais là, je suis en train... En fait, c'est tout l'intérêt. Ils nous mettent un contre-champ, donc nous, on a l'impression de descendre. Mais en fait, on monte. C'est toujours cette idée de désorienter le joueur, de le perdre. Je crois que le verrou est cassé, il est possible de l'ouvrir. C'est quoi ce délire ? Putain, je me suis... Bon, bah voilà. Voilà un très bon exemple de comment on se perd dans Silent Hill. J'étais persuadé d'aller dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'on passe son temps à... Non, mais là, c'est pas possible, par contre. Attendez. Comment je retourne dans la... Attendez, je comprends pas. Comment je retourne de l'autre côté ? Ah, il faut que je retraverse. Il faut que je retraverse le champ de coton. Je crois bien, hein. Voilà, bah bon. Tout m'est confuse. Il fallait retraverser le champ de coton. Je suis en train de te lire, je vais n'importe où. Si t'as besoin, la salle de... La boussole se trouve dans la salle de stockage. Alors ça, c'est une private joke, évidemment, pour ceux qui ont... Qui ont suivi notre parcours d'envisage. Avec cette fameuse boussole. Et ce pop-up, ce message de rappel qui nous disait à chaque fois que la boussole se trouvait dans la salle de stockage, alors qu'on s'en savait même plus, mais c'était un bug. Encore une fois, nous jouions à l'early access. Et j'ai peur d'être retourné au GT, hein. C'est bon, là. J'ai peur. Attendez, comment... Comment on arrive à l'autre escalier ? Non, 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 ça va pas. Ça va pas, c'est pas ça. Je suis revenu au GT, là. Ça va pas. Il faut... Je me perds, hein, excusez-moi. Non, là, on va ressortir complètement, c'est pas bon. Oh, décidément. Là, il faut que je check ma map. Je suis là. Voilà, il faut que j'aille à droite. Je me serais beaucoup excusé en ce début de partie, hein. La privilégie de joke, l'ultra... Oula, 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 attendez. Déjà. Un petit peu de... De kinésiothérapie. Bon, lui, c'est un tout petit mal de dos. Alors, la privilégie de joke, l'ultra communautaire, je fais rire deux personnes avec ça. Oui, mais en même temps, tu fais rire 100% de chat, vu qu'on est que deux. Non, vu qu'on est que trois. Et heureusement, elles sont présentes ce soir. Alors, je sais plus à quoi c'était lié, ça. Oui, oui, tu parles des personnes, ok. Donc là, on est bien d'accord, on est là. Et on va monter. Donc, c'est directement derrière nous. Oui, pour vous, vous avez vu, c'est un petit peu mieux, vous avez plus de luminosité. Vraiment, véritablement, hier, en checkant, je l'ai rematté sur ma télé, là. J'ai une putain de télé LG. Je me suis coupé un bras. Il fallait absolument que j'ai cette putain de télé, là. Et j'ai regardé ça en OLED, là. Je trouvais ça magnifique, là, de regarder ça. Mon propre live, j'ai été trop fier, quoi. J'ai versé la petite larme, une petite chialade, comme ça, à une heure du matin. Voilà, je vous dis tout, là. Et puis, je me suis dit, c'est quand même dommage que je sois si sombre. Bonsoir, Bambi. Salut, Bambina. Alors, Bambina est venu hier. Je me souviens. Il a même souhaité que nous saluions Jim Jones. Et d'ailleurs, nous re-salons Jim Jones ce soir, pour la peine. Qu'est-ce que tu en penses, Bambina ? Hein ? On re-salue Jim Jones. Mon dieu, maintenant, on est de l'autre côté. Alors, attendez. Je vais devenir fou, hein. Il fallait que je remonte un étage. Oui. On va y arriver, hein. Mais bon, c'est voulu, hein. C'est voulu que ça soit l'âme biéritique. Elle. Excuse-moi, Bambina. C'est une madame. Bambina est d'origine féminine. Que le tchac s'en souvienne. Mais, attendez. Mais, elle est où ? Sortie nord. Est-ce que je serais en train de commettre une terrible erreur en pensant que c'est une clé qui ouvre le building ? Alors que pas du tout. C'était moi à la vade de Jim Jones. Je comparais la communauté fidèle à la sienne. Oh, bah, tout m'est confuse. Mais, je crois que Bambina enchaînait aussi. Elle a parlé. Elle a parlé de Jim Jones. J'aime bien avoir raison. Soutiens-moi, Bambina. Dis que c'est vrai. Tu as complètement raison, Nick Taras. On parle d'un immeuble north side, pas forcément d'un appartement. Donc, l'idée, ça serait de se casser, je pense. On va regarder notre clé et on va regarder complètement la vraie map. Allez. Ok. On n'a pas un zoom, là, sur notre north side ? Moi, je veux la map de la ville. Vous pensez qu'il faut que je quitte ? Romain a toujours raison. Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, il est souvent proche de la vérité. La vérité absolue n'existant pas. Bon, je ne peux pas dire que j'ai toujours raison. Mais je m'approche fondamentalement de ce qui est très, très juste. Hein ? Et quand je dis très, très juste, c'est vraiment très, très juste. J'ai toujours raison, oui. Oui, allez. Donc, escalier nord, côté nord littéralement. Oui, mais moi, je pense qu'il faut qu'on retourne dans le champ de coton. Ce que j'appelle le champ de coton, c'est le petit parc. Là, il y a la swimming pool. On va retourner là. On va redescendre. Donc, je descends et je tourne à gauche. Non. Tourne à droite. Je tourne à gauche pour la gauche de James. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez que j'ai toujours raison. En fait, c'était à droite. Je manie la vérité. La vérité est malléable. Comme les chiffres. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit qu'avec deux personnes qui avaient ri à ta blague. Bon, en fait, ça faisait quand même 100% du chat. On peut toujours tomber sur ses jambes. Ce saut derrière toi, on croirait un fauteuil Emmanuel. Alors, je ne sais pas ce que c'est un fauteuil Emmanuel. Donc là, normalement, si on dézoome, On n'a pas de... Putain, j'ai envie de regarder encore la clé. Je suis désolé. Je crois qu'on est en train de faire une terrible... Il y a forcément... Il y a une porte qu'on n'a pas ouverte. Je ne sais pas laquelle. Je suis un petit peu perdu, là. Pourtant, on a joué hier. Je regarde les portes. Il y en a une qui doit être restée bloquée. Je la vois. Putain, on était juste à côté. Vous la voyez ? Tout en haut à gauche, du deuxième F, il y a un escalier. La porte est restée. Il y a un petit trait rouge. Alors Emmanuel, oui, évidemment. Les films érotiques, je connais. Les films érotiques des années 80, avec le grand fauteuil en osier. Ah, mais oui. Ok. J'aurais dû faire le... Le lien. De toute façon, dès que j'entends le mot Emmanuel, je pense évidemment aux films érotiques. Mais du coup, quand tu as parlé du fauteuil, tu faisais référence à la jaquette. C'est ça. Où elle est allongée, lassivement, attendant je ne sais quoi. On a quand même tous une petite idée. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne passe pas par là. On est d'accord ? Il faut qu'on enjambe à nouveau. Je ne sais plus. Comment on peut faire là ? Pour rejoindre ce foutu bâtiment. Non, mais ici, ça ne sert strictement à rien. Allez, hop, on se casse. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. C'est quand même malheureux, hein ? C'est histoire. Non, mais je ne suis pas dans le bon bâtiment. Ah, putain. On va me triper. J'ai quasiment envie, vous savez quoi ? D'effacer la vidéo, puis de recommencer, puis de faire croire que je sais. D'arrêter le stream. Tellement j'ai honte. Parce que j'essaye de lire en même temps. J'essaye d'être drôle. Enfin, c'est un travail. Je ne suis pas encore rodé. La preuve. Comment on retourne dans ce putain de... Je ne sais plus. Là, je monte. J'arrive ici. Attendez, on va faire porte par porte. J'arrive ici. Et ah, voilà, on redescend. Je ne peux pas accéder. Quand je suis... C'est ça que je ne comprends pas. Là, je monte au premier. Au premier, je ne peux pas. Donc, je suis directement au deuxième. Au deuxième... Ah, je peux redes... Au deuxième, je ne peux pas redescendre. C'est bloqué. Après, je redescends là. Après, c'est bloqué. Comment on a fait, bordel, pour... Je lis un peu le chat. Oui, Tama. Tu passes au deuxième. Et tu passes entre les immeubles de façon à te diriger de l'aile ouest. Oui, si, si. Je me souviens. Mais comment y arriver à l'aile... Déjà, tu vois la 301, là ? Comment j'y accède à la 301 ? Je ne me souviens plus. Je suis descendu comme un dé raté. Et je ne me souviens plus du chemin. Et puis bon, alors du coup, après, il y a un peu le stress du chat. Tu te dis, putain, je ne vais pas assez vite. On est en train de perdre des followers. On va tous crever. Enfin, vous voyez. Donc là, de toute façon, ce n'est pas ça. J'ai peur de faire la même erreur. Bon, là, on est là. On est bien d'accord ? Notre seule option, c'est d'aller à la 309. Avec le bol que j'ai. Ah, c'était la 209 où on pouvait passer. Je ne sais plus. Non, non, la 209, c'était l'énigme du coffre. Je dis n'importe quoi. Ah, mais voilà. Voilà, c'est bon. Ah, ben dis donc. Donc là, on est là. Évidemment, on ne peut pas passer. Et là, on est au deuxième. Mais si je redescends en premier, c'est bon. Voilà. Donc là, on est ici. Et ok. Et ça va être la première à droite. Gère ton personnage, je m'occupe des maux d'esprit. Et si tu retournais dans le champ de coton, changer d'image, voilà, c'est exactement ce que je cherche à faire. C'est quoi ce bracelet ? Quelle est-ce que cette diablerie ? Ça ? C'est le bracelet pour aller à l'hôpital. C'est le bracelet visiteur. Je vais pouvoir l'enlever, là. C'était le dernier jour. J'ai ramené ma femme à la maison. Je l'ai ramené dans notre petit nid. Là, il est en train de parler au bébé. Je pense que je lui raconte. Ils ont l'air de plus ou moins de bien s'entendre. Ça tombe bien. Donc, on ne fasse pas de conneries. Parce que là, je suis en train de... Alors, on est arrivé de par là. Il faut qu'on retourne en bas. On est d'accord. Voilà. En fait, j'ai fait tout ça pour rien. On y était, quoi, tout à l'heure. Ils m'ont filé une clé. Bien souvent, c'est pour ouvrir quelque chose qui se trouve très, très loin. Puis, en fait, pas du tout, quoi. Ah, l'autre. Ah, ça. Bah, ça, c'est un bracelet branleur. C'est un bracelet pour se la jouer. Et ça, c'est un bracelet de force. Vous savez, c'est les kékés qu'ont ça. Moi, je suis un kéké. C'est un bracelet de force. C'est pour faire croire aux gens que je suis fort. Mais ça marche. La jante féminine, en général. Je peux te dire que quand je commence à retrousser mes manches et qu'elles voient mon bracelet de force, elles se disent, dis donc, lui, il n'écouterait pas Johnny Hallyday. Il n'aurait pas du tabac à rouler. C'est ça qu'elles se disent. Et elles tombent sur le charme, évidemment. C'est mon bracelet de rocker. Allez, c'est bon. On a trouvé. Évidemment. Moi, j'ai le bracelet de Johnny Hallyday. Avant, j'avais celui de Johnny Depp. Ça en plaisantait, en plus. J'avais acheté sur Amazon. C'était marqué Johnny Depp, bracelet, machin. J'ai acheté ça. C'était une merde fabriqué en Chine. Putain, je l'ai gardé pendant deux ans. Mais il était très, très beau. J'ai du pécho 10-15 nanas avec ce bracelet. À chaque fois que je leur disais que c'était le bracelet de Johnny Depp, ça les faisait marrer. Parce que c'était vraiment son bracelet. Bon, c'était une pâle copie, mais ça va. C'est l'intention qui compte. Alors, ça faisait mauvais genre. Allez, c'est bon. On a trouvé. J'ai utilisé la clé de l'escalier de l'appartement. Putain. Après 33 minutes. Oula. Oula, oula. Mon dieu, mon dieu, j'étais pas prêt. Bon, ça va. On va le niquer à la lâche. Oh, ça lui fait rien. Madame, vous avez entendu ce son sourd. En plus, on n'a pas sauvegardé. Bon, mesdames, mais qu'est-ce que tu me fais, là ? Pyramide. Oula, oula. Vous savez quoi ? On va faire un petit save. Oula, et on aurait été dans la merde, on allait crever. Non, c'est l'inventaire où il faut aller. Qu'est-ce que je fais ? Oula, et là, le moment était crucial. Ok. Ok, euh... Excusez-moi si des fois, à des moments, j'ai envie de dire des mots en anglais. C'est parce que je parle anglais avec ma femme. Euh... So... Alors... Euh... On lui tire dessus, hein ? Recharger. On va lui mettre quelques bastos. Oula, ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Ah oui, mais je voulais save, surtout. Je save, hein, parce que si on meurt... Ah, on ne peut pas. Bon, ben alors... C'est qui tout double ? On ne peut pas se barrer, j'imagine. C'est verrouillé. Je crois qu'il faut attendre un petit laps de temps. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas envie de péter mes émeaux pour rien. Non, je suis en train de... Je suis en train de gâcher mes balles, là, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Fuis-le, va. Ça ne lui fait rien. Vous entendez le son métallique ? Ça teinte. Ça teinte comme... Et dis-donc, il est quand même un peu polio, hein ? Regarde ça. Pour un dieu... On ne peut pas, là. Je vais quand même essayer de lui mettre un petit coup. Allez. Non. Ah, putain, non, mais grosse erreur. Bon, c'est la dernière fois que je lui mets un coup, hein. Il va me tuer, hein. Oh, putain. Il ne faut pas qu'on meurt. On n'a pas de... On n'a pas... On n'a pas sauvegardé. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Je ne me souviens plus. Il faut éviter un lap de temps. Il faut juste lui tourner autour. Ok. Non, mais je crois que c'est ça, en plus. Il va s'ennuyer, il va se barrer. Ah, tout à l'heure, quand je lui ai tiré des balles, dans la cinématique, il s'est barré, hein. J'ai peur de gâcher mes munitions. J'ai pas de bar à mine, malheureusement. Ça aurait été une bonne idée. Non, je pense qu'il faut lui mettre quelques balles. Même si ça ne lui fait rien. Il faut qu'il trigger quelque chose, là. Allez, hop. Un petit chargeur. Ah, voilà, voilà. Il va se barrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Romain, ça fait quoi d'arriver dans un monde réel ? C'est-à-dire ? J'ai pas compris, Bambina. J'ai plus hardball, hein. Il se casse. Il se casse. Alors, la question est... La question que j'ai sur les lèvres, et que je vais vous confier, est-ce qu'il fallait juste lui tourner autour, ou est-ce que j'ai gâché mes balles, en fait ? Ah, un enfant et une femme. Bon, écoutez, euh... Ah, je vais te répondre. Écoute, pour tout te dire, Bambina, c'est ce qui me manquait. Je suis un garçon assez immature, même si j'ai un métier qui m'oblige à être très adulte. Je suis quelqu'un d'assez immature, sur beaucoup de choses. Donc, le fait d'avoir un enfant, une femme et une famille, ces responsabilités-là vont me faire un très grand bien. Voilà, pour être sérieux, une seconde. Il doit être une menace tout le long. Tu parles de mon fils, ou tu parles de Pyramid Head ? Je pense... Alors, je pense... Alors, Léa pensait qu'il fallait juste le tourner autour. Moi, je pense que c'est possible aussi, hein. Je crois que Léa a peut-être raison, hein. Je pense aussi, vu que tu n'allais pas le tuer ou le blesser au début du jeu. Ok. En fait, on va dire que j'ai réagi comme tout joueur, je lui ai tiré dessus. Bon, on a perdu quelques balles. De toute façon, c'est les balles qu'on aurait utilisées sur les autres zombies. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas être en manque de balles. Il doit être une menace tout le long. Ok. Léa qui nous dit, bah oui, les balles, c'est niais avec lui. Ok. D'où le son de l'impact qui récoche, quoi. Ça récoche, ça ne fait rien. Bambina qui nous dit, Alléluia. Allez. Alléluia. Je me suis remis un peu de vie, j'avais un doute. Le mec tire dans la brume, eh oui. J'ai décoché une balle, là, comme ça. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Pour le plaisir. Comme disait... Tiens, je ne sais plus comment il s'appelait. Vous savez, pour le plaisir. Bon, je ne vais pas chanter parce que... J'ai peur que... J'ai peur de perdre vraiment tout le monde. Je suis un garçon qui aurait beaucoup aimé savoir chanter. Et malheureusement, la chanson et la musique m'ont fait un procès très rapidement. Je... C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. La petite fille qui nous avait viré les clés. Herbert Leonard, merci. La garçon en bret. Laisse pas traîner ton fils, si tu veux pas qu'il glisse. Bon, il y a eu quand même deux, trois petits tags sympathiques. Alors, je peux vous assurer que moi, aujourd'hui, là, j'étais dans le dixième. Bon, je n'habite pas dans le dixième, mais parce que l'hôpital se situe dans le dixième. Moi, j'habite bien plus au sud. Et ce n'est pas ce genre de tag, là, que j'ai vu. C'est à la frontière avec le dix-huitième arrondissement. Je peux vous assurer que j'ai vu des choses pas piquées d'un ton et parfois des choses assez vulgaires en tag. Ce n'était pas du tout ça. Pas du tout l'esprit. Dans le dix-huitième arrondissement, ça tag très peu d'ourson. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ce qui est curieux, d'ailleurs, parce que c'est quand même sympathique. Petit ourson, comme ça, là. Mais oui, la garce. Et en plus, la garce, elle connaît le nom de ma femme. Alors, on se pose quelques questions. Qui est cette petite fille ? Que veut-elle ? A quelle heure on mange ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je me dis que j'aurais peut-être dû tourner. A gauche ? Enfin, à droite, là. Ou alors, c'est d'où je viens ? Attendez, je ne sais plus. Je reviens d'où, là. J'ai pris déjà l'escalier, là ? Quelle formation est-elle ? Voilà, que demande-t-elle, comment soit-t-elle ? La photocopieuse. Mais décidément, on a exactement les mêmes références. C'est horrible, hein. C'est horrible d'être vieux. On a exactement les mêmes références. Non, je venais de par là. Donc, on peut soit aller tout droit. De toute façon, je peux regarder la carte. Voilà, c'est ça. Je peux aller tout droit ou aller à gauche. On va tenter tout droit. Enfin, allez, on check un coup les escaliers. Ça me tente quand même. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a de l'hémo. J'allais dire, je sens qu'il y a de l'hémo. Mais voilà. On a récupéré les émaux qu'on a perdu sur Pyramid Head. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est un de mes sketchs favoris, hein, d'ailleurs. De Johnny Ellis et Moon. Avec le stagiaire, là. C'est tout à fait ça. J'aime beaucoup. Même encore aujourd'hui, c'est très très bien. Ça passe encore très très bien. Rose Water Park. Voici donc le parc. Marie. Alors, vraisemblablement, James a un problème avec la langue française. On ne dit pas, tu es là. On dit, Marie, es-tu là ? Je suis en train de tourner sur moi-même, hein. Là, excusez-moi, mais... Bullshit. Eh bien, c'est tout l'intérêt du débat. C'est de ne pas penser pareil que moi. Nous avons la chance d'être dans une société et que ça a un état de droit et on a le droit, chacun, d'avoir son propre avis. C'est ce qui est magnifique. Mary ? T'inquiète pas. Je fais partie des gens qui... n'ont pas le monop... personne ne pense comme moi. J'en ai bien conscience. Je me sens comme ta fille, c'est la fille ? Non, ma... late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. Très juste pour des proches, niktarast. See ? Feel how warm I am ? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry, I was confused. Where are you going ? I'm looking for Mary. Have you seen her ? Didn't you say she died ? Oh yeah, three years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our... Special place. And that's here. Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place ? Ah non, là je suis pas d'accord. Elle est juste jolie. C'est l'infirmière qui est un peu agoucheuse. too, I guess. The one on the lake ? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel ? Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh ? I'll bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me ? You were gonna just leave me ? No, but... With all these monsters around ? No, I just... I'm all alone here. Everyone else is gone. I look like... Mary, don't I ? You loved her, right ? Hmm, or maybe... Je l'aimais comme un fou. You hated her. Comme un fou. So it's okay ? Yeah, fine. Tu pourras regarder ça, Tama, sur la VOD. Ok, heureusement que maman est là. Je reviens un peu dans le chat. C'est pour ça que Shining est si réussi. Parce que c'est la vision d'un esprit éclairé. Oui ? Non mais voilà, l'idée c'est toujours s'entourer de gens... De gens qu'on estime à la hauteur de... Je n'allais pas dire de son talent, mais à la ha... Non, tout simplement c'est de s'entourer de gens qui nous comprennent, voilà. Et puis qu'ils apportent un supplément d'âme. Là, quand tu prends l'exemple de Shining, évidemment que le réalisateur a apporté un supplément d'âme au bouquin. Il n'a pas fait juste une bête transcription. Missouri, par contre, je trouve que c'est exactement, moi, quand j'ai vu le film et que j'avais lu le bouquin, je trouve que c'est exactement ce que j'avais lu. Alors c'est aussi agréable. Mais la ligne verte, c'est magnifique. Dead Zone est très bon aussi. Je vous incite à regarder Dead Zone avec... Je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur qui est très connu. C'est un très bon film aussi. Bon, ça fait un peu ciribé. Allez, je vous l'accorde. Bon, là, je vais aller au bout de cette rue, mais il n'y a rien du tout. Nous sommes déjà allés, mais oui. On a fracassé du... Du monstre. Là, il y a des petits escaliers. Il n'y a pas un peu de émo, non ? Il n'y a que dalle. Là, je parle trop, là. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va perdre du monde, là. Ah, ben, c'est bloqué. Bon, du coup, j'ai un doute. J'ai un doute au niveau de cette rue. Parce que comme je parle beaucoup et que c'est... Je suis dans... J'allais dire, je suis dans le brouillard, mais... Au sens littéral, au figuré, comme... Enfin, littéralement, je suis dans le brouillard. Alors, alors, alors. Mais encore. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette rue ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier, petite rue ? Voilà, Christopher Walken. Merci. Ah oui, mais j'adore ce film. Là, on ne pourrait pas passer un petit peu ? Ah, mais j'y suis allé mille fois ! Oh là là ! Mais il faut me le dire sur le chat. Quand je suis complètement con, il faut me le dire. Il ne faut pas hésiter. Il faut avoir un buzzer. Qui me dit, en temps réel, quand je fais n'importe quoi. J'aime beaucoup Dead Zone. Mais je crois que tout le film repose sur Christopher Walken. Il est excellent dans son rôle, là, d'handicapé, qui a des visions. Très bon. Essaye de me souvenir d'une bonne adaptation, aussi. Merde. Ok, ok. Donc, on va complètement au nord, là, maintenant. On s'est planté, en fait. Voilà. À un moment donné, il faut dire les choses. On s'est planté. On est venu là pour rien. Mais bon. On a fracassé quelques bestioles. On a ramassé un peu de vie. Sachant qu'on n'en avait plus de trop. C'est pas plus mal. Cimetière, voilà. C'est une... Voilà. Cimetière, aussi. Avec le gamin, là, qui joue dans American History X. J'aime beaucoup. Furlong. Oui, il a mal vieilli, c'est vrai. Je l'ai revu avec ma femme. Parce qu'elle aime beaucoup les films d'horreur, aussi. Et j'en avais un souvenir démentiel, où j'avais trouvé ça super malsain et super bon. Et puis, ouais, il a un peu mal vieilli. Ils en ont fait un remake, qui est pas terrible. C'est pas mal, mais bon, c'est pas... C'est pas terrible. J'ai pas trouvé ça super. Bon, c'est personnel, hein. Faut trop, c'est super. Le récent et le côté mystique de l'extraterrestre. Alors, E.T. Quoi ? E.T. Ah non, pardon, E.T. E.T. Pardon. Le récent et le côté mystique. Non, moi, j'ai pas du tout aimé ça. Alors, au niveau de la réalisation, c'est super bien fait, évidemment. Ils ont des moyens colossaux. Vous avez vu là ce que j'ai fait ? Ça sert strictement à rien, mais ça m'a plu de le faire. Non, j'ai pas du tout aimé. Ça fait pas peur. C'est que des jumpscares. C'est trop long. Ça m'a fait chier. Vraiment, je me suis forcé. En plus, c'est super long. Pourtant, je suis bon client. J'ai plus de 300 films d'horreur. J'ai vraiment des merdes. De série B, de série Z. J'ai vraiment de la merde. Mais alors là, le ça, le clown, je suis pas client. Ça n'a pas marché sur moi. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Moi, si j'en ai deux à vous conseiller, là, récemment, qui me reviennent en tête que j'ai regardé, c'est Relique. J'ai trouvé ça bien. Et puis, héréditaire. Hérédité. Hérédité. Je l'avais vu au cinéma. Très, très bon. Difficile à comprendre. C'est pour ça que je l'ai regardé une deuxième fois. Je me le suis acheté en DVD. Hérédité, très, très bien. Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé ? J'ai toujours eu un tuyau d'acier. Ah bah, parfait. 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 J'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. J'ai vu la caisse. Et puis... Bon, bah, au moins, on n'aurait pas fait ça pour rien. On a un truc bien plus... Alors, attendez, il faut qu'on s'équipe avec. Voilà. À mon avis, ça fait plus mal, ça, non ? J'aimerais pas me prendre ça un coup comme ça sur la tête. Mais tu sais, on peut parler d'autres musiques. Je suis très éthéoroclite. C'est vrai qu'en ce moment, là, je me récoute quand même un peu de Black Metal. Mais sinon, je suis très musique de film. Ah bah, décidément, à chaque fois, ils vont... Ils vont nous en balancer un. Non, je suis assez éthéoroclite. Je suis très, aussi, euh... Carpenter brut, vous voyez ? J'ai dû les voir trois fois en live. La Sainte Wave, j'aime beaucoup. Je suis musique de film. Sainte Wave. Pink Floyd. Alors, peut-être que Tama, je sens... Que Tama, il aime Pink Floyd aussi. Et il est de Z-Pin. Est-ce que j'ai bon, Tama ? Je... 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 Je sens ça. C'est bon. Mais je crois que... Ah, peut-être. Mais je crois qu'il y avait... Oui, oui. C'est moi, tout à l'heure, qui étais sur le bon chemin. Ah, mais non. C'est quoi, cette diablerie ? Attendez, attendez. Où, où, j'aurais pu me planter ? Je suis allé trop loin. Ouais. T'as raison. Mais en même temps, avec le fog, là, le brouillard, j'ai pas vu... J'ai pas vu où il fallait tourner. Bon, mais on va revenir là où il faut une clé. Regardez. Tout à l'heure, on y était, là. Silent Hill, Historical Society. C'est verrouillé, on n'a pas la clé. Ça, c'est parce que je suis en train de le streamer que je parle avec vous, hein. Parce que j'ai jamais eu ce problème. Normalement, c'est assez fluide, la progression, quand je jouais Silent Hill. Le mannequin qui tombe comme des crêpes, oui. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il... Vous avez vu, c'est... C'est rythmé, hein. C'est synchrone à chaque fois. Il nous en balance un. Il y en a un deuxième qui pop. Hop, mais j'avais jamais fait attention, d'ailleurs. Peut-être parce que la qualité était tellement, vous savez, pixelisée. Je faisais pas vraiment gaffe qu'il pleuvait du mannequin. Qu'est-ce que vous me proposez, là, d'aller... Les mannequins qui tombe... Alors, mais oui, je disais tout à l'heure, je croyais que Maria avait une clé, puis une scématique dans la passe d'Events Knight. Tu penses qu'il faut qu'on retourne... Au Events Knight ? On repasse par le... Tu penses qu'il faut qu'on repasse par le... Le petit passage étroit ? Je me souviens plus du tout. Et je peux te jurer que là, de le refaire en HD, là, sur un très grand écran, j'ai plus du tout de repère. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire. C'est comme si je jouais à un autre jeu. Eh bien, si tu ragis avec elle, tu la bouscules. Normalement, James raconte des trucs à ce moment. Ah bon ? Vous voudriez dire que j'ai téléchargé une version buggée de la NN Cédition ? Non, j'ai pas dû l'emmener là où il fallait. Normalement, j'aime raconter des trucs à ce moment-là, quand on est dans le petit passage. Moi, c'est vrai que j'ai souvenir que c'est fluide, normalement. On trouve... Et dans la porte principale du bowling... C'est par là, hein. On va aller voir. Bah en fait, lors de leur dernière conversation, ils n'ont pas donné d'indication. Ils ont dit que lui, il voulait aller au parc. Ah bah voilà. Merci pour le bowling. Merci Nick Taras. Bon, il fallait le savoir. Bon, vous avez vu là, j'ai rajouté un peu de luminosité, c'est beaucoup plus joli pour vous. Vous étiez vraiment dans la pénombre. Oh, Eddy. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Robberie ? Murder ? Non, rien de ça. Non, c'est comme ça. Ha ! Tu es juste un goutless fatso. Qu'est-ce que tu dois dire ça pour ? Je pensais que tu disait que les policiers étaient là pour toi. Non, je n'ai rien vu parce que j'ai peur. Je ne sais pas ce que les policiers sont faits. Mais si tu fais quelque chose de mal, pourquoi ne t'as pas juste dit que tu es désolé ? Alors, je pense que j'ai rajouté un peu aussi. Ce n'est pas bon. Elles ne vont pas écouter. Personne ne va jamais me pardonner. Ok, donc ils se connaissent, la petite garce là et Eddy. Vous avez vu la musique là ? C'est merveilleux. S'ils sont du jouer trop fort, vous me le dites. Mais ils sont où du coup là ? Ah, voilà. Mange sa petite pizouille. Eddy ? Le son est parfait, bon, nickel. Parce que moi, je ne me rends pas compte que j'ai mes propres réglages. Oui, je me souviens. Mais... On t'a vu malade comme un cochon et... Tu ne te souviens pas de nous, Eddy ? Non. Mais ils complotent. Eh oh, toi ! Eh, c'est pas de l'or. Elle dit... Oui, Eddy, c'est pas un personnage... Il va beaucoup nous aider. Mais... Il me fait penser à ce genre de personnage un peu pittoresque et bizarre dans... Vous savez, j'ai beaucoup aimé, moi... Euh... Euh... Merde ! Ah, mais ça va me revenir. Je cherche la boîte. Le 2 vient de sortir. Deadly Premonition. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc là, quoi, on est revenu. On n'a pas de plan, de toute façon. Je fouille un peu mieux la salle, quand même. Du bowling. Pour voir s'il n'y a pas un petit truc à ramasser. Regardez, là, au bout, là, non ? Vous y croyez, vous ? Moi, j'y crois. Eh oui ! Les balles de pistolet. Bien fait de revenir. Lady n'est pas en forme pour faire la course. Ah, une gamine. Ah, non, non, non. Non, monsieur est en surpoids. On appelle ça communément... L'obésité morbide. C'est le terme. Ça, ça meurt à 65 ans. J'abuse un peu, mais... Il y a des chances. Bon, la gamine, du coup... Elle est bien ressortie par là. Ah, on est dans une autre salle de... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah, les deux pièces... Ah, les deux pièces se rejoignent. Attendez, je ne comprends rien. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Et là, on passe derrière le comptoir. Moi, je suis à l'inverse, dans le morbide. Et pourtant, je cale mes randos à 1000 mètres dénivelé, avec mes clébards tous les jours. La haine, mon carburant. Mais tu n'es que muscle. Bon, on ne peut pas lui reparler, je pense. Ah, si. Je ne sais pas. Tout ce que je connais, c'est leur nom. Je s'en prie. J'avais fait un recueil de citations concernant la colère et la haine, qui était un moteur pour faire les choses. Parce qu'évidemment, c'est toujours très très mal vu de dire que la haine, puis c'est un moteur, vous vous rendez bien compte. Alors que ça peut être le côté revanchard, revanche sur la vie. Je pense que dans la vie, c'est bien d'être en colère, mais pas d'avoir de haine. Voilà. Je pense que la colère est un meilleur sentiment que la haine. Thielen, ça te détruit. Que la colère, c'est un bon boost. Bon, je repasse par là, mais... Je pense qu'il faut qu'on ressorte, tout simplement. Il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Allez, on se casse. Mais merde, on retombe tout le temps sur lui. Comment on se barde ici ? Ah, bah par là. Ah, ouais. Mais attendez, je tourne en rond, là. Ah, mais parce que la sortie, elle est là. Mais la porte ne ressemble pas à une porte. On en dirait un rideau. Je suis trop con. Excusez-moi. Là, vraiment, comme c'est en HD, je n'ai plus l'habitude. Et la porte ressemble à un rideau. De toute façon, tu trouveras toute ta vie des raisons de te mettre en colère. Oui, et puis en plus, après, il y a aussi un plaisir. Tu sais, c'est comme la noirceur. Il y a un plaisir à la noirceur, à la dépression. Il y a des gens qui aiment bien être dans la pénombre. Il y a des gens qui aiment bien être en colère. Il y a des gens qui aiment être dans la réaction. Très bien, Léa. C'est exactement la citation que je cherchais. La haine est sainte. Elle est l'indignation des cœurs forts et puissants. Le dédain militant de ceux qui fâchent la médiocrité et la sottise. C'est celle-ci. Et j'en ai une autre sur la colère. Alors, celle-ci, elle est d'un illustre auteur. Je n'ai pas envie de dire Victor Hugo ou Chateaubriand, mais je crois que c'est de ce niveau-là. Ce n'est pas quelqu'un qui sort du PMU qui a écrit ça. Voilà, Emile Zola. Mais il y a un côté provocateur, évidemment. C'est bien d'aller à contrefois. Non, je pense que la haine peut être un bon déclic pour quelque chose, mais autant transformer rapidement sa haine en colère. Parce que la haine, ça te détruit. Véritablement. Donc du coup, je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. On va où maintenant ? Est-ce que vous avez suivi ? Ah voilà, il fallait passer là. Alors, autant pour moi. On a perdu tous les followers, là, avec nos digressions. Le fait que je... Que je parle trop. Les gens trouvent qu'on n'a pas été assez... Assez sur Silent Hill. On ne s'est pas assez focalisé. Bravo. Comme le frigo est un réfrigérateur. Bon, moi, ça, c'est... On dit aussi un frigo. Eh bien, voilà. Eh bien, dis-donc. Est-ce qu'il y a une autre façon ? Oui, il y en a. Juste sur l'arrivée. Ok. Mais on s'était fermé tout à l'heure. Oui, puis ça l'est... Ça l'est toujours. Ah, coquine. Eh bien, dis-donc. Elle en a des clés. Oui, passez de lol, là, ce soir. Ah, voilà. Que voulez-vous ? Ça devait être des petits jeunes de 15 ans. C'est pas grave. On peut pas avoir du follow tous les jours. Ok, donc on l'a... Elle nous a... Grâce à Maria, on a pu rentrer ici. Donc, du coup, là, c'est la sortie. Et l'autre porte... Je crois que le verrou est cassé. Ok. Donc, on va monter les escaliers. La sauvegarde ne serait pas de trop. Oui, mais j'ai remarqué qu'elle était grisée, en fait. Ah non, là, on peut. Tout à l'heure, on ne pouvait pas durant le fight avec Pyramide. Head. Ah, merde, j'en fais deux. Bien vu, bien vu, hein. C'est vrai que ça faisait un bout de temps. Putain, on aurait été... Alors, faut pas qu'on loupe la carte, hein. Non, c'est qu'un immeuble de transition, ici. Ouais. Pas besoin de carte. Ah, putain, c'est joli, hein. Là, moi, je me souviens sur PlayStation 2, c'était pas comme ça, hein. Ah, là, c'est joli, hein. Paradise. F5, le prof, ça marche aussi, ici, F5 ? Eh oui, partie sauvegardée. Alors, je suis pas un joueur PC, hein. Alors, peut-être que ça fonctionne sur tous les jeux. Ah, là, là. Ça, ça nous intéresse. Hop. Allez, pousse-toi, Maria. Tu vois pas que je prends une trousse de soin. Allez, hop, on ressort de l'Events Night. Il n'y a rien d'autre, hein. Je pense pas. Ok. Eh, elle est où, Maria ? Ah bah, une petite téléportation, là. Vous avez vu, ça, ce petit plan de caméra, là ? Ah, c'est agréable. Ok. Donc là, on peut continuer vers... Carl Street. Je regarde juste... J'ai envie de checker... La frontière. Ok, il n'y a rien. On va activer un petit peu le pas. Serre-nous quelque chose de corsé, Maria, au lieu d'occuper l'espace. Là, on a un truc. Un beau, là. Ah, là, voilà la gamine. Eh, oh. Elle rentre à l'hôpital. Allez, hop. C'est bien ça, hein. Ça va être marqué après. C'est un hôpital. Alors, book. Euh, book, heaven, hospital. C'est bon, je passe ma vie dans les hôpitaux. Hein ? Hein ? Dans le visage. Dans le visage, on est le droit aux hôpitaux. Et là, ça y est, dans sa lentille, encore. Bon, celle-ci, euh... Celui-ci m'a l'air moins complexe que celui où je me trouve aujourd'hui, hein. J'ai un plan de l'hôpital. Ok. Cette fois-ci, on ne se trompe pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On check déjà un petit peu là. Ok, bon, on est à la réception. Petite save. Ça propose des patients hospitalisés ici. Jack Davis. Il a déjà fait trois tentatives de suicide pour des raisons inconnues. Patient modèle, qui respecte les ordres des médecins et des infirmières. Il doit néanmoins être surveillé à cause de sa tendance au suicide brusque et violent. Joseph Barkin. Sa maladie semble ancrée dans le fait qu'il se dit coupable d'avoir causé la mort de sa fille. Ses symptômes suggèrent une psychose doublée de paranoïa. D'ordinaire calme, il est toutefois sujet à des excès de violence en cas d'excitation. Faut pas l'exciter, lui. Joshua Lévis. Séjour en milieu hospitalier et nombreuses agressions et arrestations pour coups et blessures. Souvent d'un grave complexe de persécution et d'une tendance à résoudre les choses en recouvrant à la violence. Traité avec une extrême prudence. C'est que du beau monde. On peut sauvegarder ? Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Je reprocherai toujours aux mecs qui font des tentatives de suicide de leur manque de suite dans les idées. Ce ne sont que des ratés. Un gros morceau de l'hôpital. Brace yourself. Visage, salentis, ta vie, l'hôpital est partout. Cette scène était typiquement la même dans le film. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait en continu ? Ou on se dit, on l'a parce qu'on a fait une vidéo, une VOD d'1h46. Alors c'est une VOD qu'il va falloir que j'intédite du... Philosophum. Une demi-heure, on peut... Moi j'ai dit à ma femme que j'allais streamer une heure et demie. Alors bon, je vous avouerai que là ça fait une heure quarante-sept. Vu que j'ai le bébé, c'est le premier jour. J'ai bien envie de... Philosophum. Très bien. Je vais l'appeler comme ça. C'est très très bien. Non, on va arrêter là, ok ? Et on se fait l'hôpital entièrement demain. Ok ? Ça vous va ? Il faut que je gère. Ma femme a besoin de se reposer et il faut que je m'occupe du gosse. Écoutez, j'embrasse Léa, j'embrasse... Honneur aux dames. Excusez-moi si c'est pas très féministe, mais je suis un homme galant. J'aime beaucoup la galanterie. Alors là, je salue Léa en premier. Je salue Nick Taras, bien sûr Tamar. Et puis je salue tout de même notre amie Bambina, même si elle nous a lâché en cours de route. Allez, je vous embrasse tous. Je vous remercie encore d'être passés. Et je vous laisse encore une fois sur mon excellent générique de fin que vous appréciez. Et que je sais qu'à chaque fois, vous vous regardez jusqu'au bout. Vous écoutez la musique au moins deux fois à la suite. Un jour, je vous donnerai le lien pour le MP3. Mais si vous êtes sages. Allez, je vous dis à demain. Et voilà, je vous embrasse fort. Tchuss.